Chers amis, shalom, wachow, b'shem, h'shem, n'a'seh, v'n'atzliach, en ce mercredi 13 novembre et 12 du mois de Marcheshvan, pour un chiour demandé sur deux noms, et vous êtes nombreux à me demander de continuer ces chiourim sur les prénoms, afin de choisir un prénom pour vos enfants, ça aide un petit peu de connaître les caractéristiques qui vont l'accompagner. C'est un oeil aboutissant, chiour acheté aujourd'hui, pour les deux prénoms donc de Ovadia et de Hortal. Pour la rifwa shlema rifwa tenefeish, urufuat aguf de Israël, ben flila. Ainsi que la réussite et protection, shakol hainu, libération de tous les otages et le bien-être de tout le peuple d'Israël. Todaraba, on part avec ces deux prénoms, Ovadia, qui est un très joli prénom, je rappelle qu'Ovadia était un des douze prophètes d'Israël, un géant aimé de Dieu, et Hortal. Alors on avance avec le premier préunion qu'on va faire ensemble, le nom de Ovadia. Ovadia en Gematria, ça fait 97, qui est Gematria de Ben-Adam. Ça veut dire que le nom d'Ovadia, c'est un nom uniquement pour garçons, bien sûr, vous l'avez bien compris, c'est un nom de prophète, et il y a en lui, le nom d'Ovadia, c'est un nom qui relie le ciel et la terre, il y a le nom de Dieu dedans. Les deux noms sont à l'intérieur, c'est un nom assez puissant, et le mot Ovadia, dans son étymologie, veut dire travailler Dieu, celui qui travaille pour Dieu. Tout le monde ne peut pas l'ignorer, Maran Rabi Ovadia Yosef. Bezrat Hashem Idbarar, c'est un très très joli prénom, et je conseille aussi, moi-même, si vous devez le donner à quelqu'un, de le rapporter à Rabi Ovadia Yosef, entre autres. Bezrat Hashem. Alors, dans la lettre Ovadia, vous avez le Haïn, qui correspond à un mélange de bonté et de rigueur, vous avez le Vav, qui est bonté absolue, vous avez le Bet, qui est bonté absolue, le Dalet, qui est bonté absolue, le Yud, qui est bonté simple, et le He, qui est bonté absolue. Ce qui fait que les gens qui s'appellent en général Ovadia, ont un côté un peu dur, mais ce sont des gens qui ont un très bon cœur. Voilà, ce que nous apprennent ici, au niveau des lettres, leur signification. Rentrons directement, Bezrat Hashem, dans leurs caractéristiques. Shemze Niskar, Mishébet Issachar, on retrouve son nom-là dans la tribu d'Issachar, dans la Torah, Vechen, Shemze Nikra Beshem Ovadia An-Navi, et on a l'habitude de le connaître au nom de Ovadia, le prophète. Bezzenou Shel Achav, Bezmanou Shel Achav, à l'époque du roi Achav, Aracha, qui était un homme impi, Aracha, on parle du roi Achav. Et ce prophète, dont on parle, le prophète Ovadia, était un homme qui craignait le ciel à un très, très, très haut niveau. Et tout celui qui appellera son fils, Ovadia, au nom de ce prophète Ovadia, C'est une grande segoula pour que son fils grandisse avec de bonnes vertus, et un savoir-vivre, Bezra Dachem, et réussira particulièrement dans l'étude de la Torah, s'il appelle au nom de ce grand prophète, le prophète Ovadia, nous dit le Chachamim, Oumara, un arabe Ovadia, Yosef. Kevan, Shachem, Hachpia, Alama, Asse, Adam, car le nom influence sur les caractéristiques de celui qui le porte, comme je vous l'ai dit. Adam Chazak. En général, les personnes qui s'appellent Ovadia sont plutôt fortes. Les prénades goufanites, Vénafchites, aussi bien au niveau du corps, ils sont assez robustes, et aussi bien au niveau de l'âme. Et ce sont toujours des gens qui sont en activité, qui aiment bouger, qui n'aiment pas trop rester à rien faire de leur vie. Baal Yosmato, il prend souvent des initiatives. Imir Cholot, Vé Kishurim, Laanaga, Baavoda, et aime prendre des décisions, voire les rênes de certains projets dans les mains. Au Bekbutzak, de là, ils savent se présenter en tant que parfait leader pour des grands groupes, par exemple. Ils n'ont pas peur du tzibourg, de se retrouver face à plein de monde. Mais toh, il y a un marchava à Mouka, et savent approfondir les sujets avec beaucoup de réflexion. Yashlo, Cheifot, Gdolot. En général, il a toujours des grands projets. Il ne serait pas de petits projets. Baal Yashim, Oumoukhan, Laamol, Kachè, Kedela, Gia, Laasigam, Liktor, Atzlachot. En général, il va jusqu'au bout de ses projets. Il ne se décourage pas. Il est assez fort psychologiquement. Il a un caractère qui l'emmène à aller jusqu'au bout de ses ambitions. Adam, Chemechoubar, Gam, Lechomère. Il aime le monde matérialiste. Donc, il aime aussi le monde matériel. Betzura, Vérotse. Vérotse, donc il aime les belles formes, les belles choses. Vérotse, Kodem, Kol, Cheye, Batouar, Cheyatziv. Vérotse, Prinat, Kalkalit. Et un de ses principaux problèmes, c'est la stabilité financière. Il aime être carré. Combien on dépense, combien on a. Ce sont des gens qui sont plutôt carrés, qui calculent l'avance. Ils n'aiment pas les mauvaises surprises financières. Ça les déstabilise. Personne n'aime ça. Mais eux, ça les déstabilise dans beaucoup de choses. Pourquoi je n'ai pas vu ? Pourquoi c'est comme ça ? Et c'est pour ça qu'ils doivent faire attention avec la lettre Aïn, qui est emprunt de rigueur et de bonté. C'est que très souvent, ils peuvent arriver à confondre entre la bonté et la rigueur, car souvent, au nom de la rigueur, ils font de la bonté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais ce sont des gens qui doivent calmer énormément leur personnalité. Parce que quand ils ont raison, ils tapent sur la table. C'est un peu le problème. Ce sont des gens qui n'ont pas de problème d'aller travailler, même s'il s'agit d'un travail physique. Clapé à Khevra, et malheureusement, des fois, ils ont peut-être du mal à atteindre ce qu'ils voudraient, parce qu'ils vont être dépendants d'un système, ou de lois, ou d'autres choses, qui ne correspondent pas à leur façon de voir les choses. D'où l'importance de travailler particulièrement leur humilité. Mais quand ils travaillent, ils le font avec fierté. Ce sont des gens qui ont une totale confiance en eux-mêmes. Et ce qu'on pourrait peut-être des fois leur reprocher, c'est que d'abord, ils font, et seulement après, ils réfléchissent. Alors qu'ils devraient un peu plus réfléchir avant d'agir, et donc, se référer à un rave, ou un datorah, ou un spécialiste, par exemple, dans un projet, avant de se lancer. Parce qu'ils ont une telle confiance en eux, que pour eux, ils disent, bon, tac, 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 tac. Et le problème, c'est qu'ils comptent que sur eux-mêmes, ils ont leur façon de penser, leur façon de voir. Et comme ils n'ont pas grande peur de quoi que ce soit, ils savent aussi assumer les risques qu'ils prennent, et dire, ben ouais, ben j'ai pris des risques, j'ai raté cette... Voilà, ben c'est dommage, mais c'est pas grave, j'ai un autre projet. Ils rebondissent tout le temps. Un nom merveilleux, il va dire, ben, jusqu'à maintenant, il n'y a rien à dire. Tov, Paziz Midaï, il est trop rapide par rapport au nombre de réflexions qu'il devrait avoir, et devrait un peu plus parler à des gens plus sages que lui. Terlit bonnen be-marchava, nechona-lifne, il devrait un peu plus réfléchir avant de se lancer vers des projets ou des accomplissements qui peuvent l'emmener à regretter, car des fois, ils peuvent construire sur le dos de grandes pertes. Par exemple, super travail, mais il ne voit plus la famille. Et après, ils s'en rendent compte, parce qu'ils sont assez droits. Adam et Kleti, ce sont des gens qui savent prendre des décisions, verrez-tsiniques, qui sont très sérieux en général, il sait ce qu'il veut, de façon générale, et même si les choses viennent doucement ou exigent beaucoup plus d'efforts, il est en général assez courageux, et il ne craint pas grand-chose. Il arrive d'être extrêmement têtu dans son raisonnement, parce qu'il a ses principes personnels, sa façon à lui penser, et les buts qu'il s'est imposés à lui-même. Seul, par le biais de l'étude de la Torah, du moussard, il dit ici, d'étudier beaucoup de moussard, beaucoup de moralité, avec beaucoup de sérieux, régulièrement, et sérieux, et bien, et s'il est dans la Torah, il saura trouver le chemin de la rectitude sur toutes ses voies, là où il faut être têtu, là où il ne faut pas l'être, là où il faut demander pardon, là où on peut expliquer à l'autre que c'est lui qui a eu tort, et argumenter. En général, toutes les personnes qui s'appellent Ovadia ont les 248 membres et leur âme particulièrement attachée à l'amour de la Torah. C'est pour ça que quand ils écoutent des cours de Torah, les gens qui s'appellent Ovadia, il ne faut pas leur raconter que du pchatt, ils aiment approfondir un peu, donne-moi quelque chose à manger, parce que j'ai besoin après d'analyser. Ils réfléchissent, mais ils savent écouter. Mais chez Yifach, ils tamident et on peut dire qu'au fond d'eux, si on les éduque bien dans la Torah, les enfants qui s'appellent Ovadia, ils auront une envie naturelle de s'élever spirituellement et de devenir purs. Écoutez bien, car leur but est de réparer la midata kaas, leur colère intérieure, je ne sais pas, car il leur arrive d'un coup de se mettre à hurler, de s'énerver, mais toujours de façon assez correcte, ceci étant, ce qui provoque des fois des problèmes. Il peut avoir des côtés très durs. Et surtout quand il s'agit de la famille où ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur des sanctions qui peuvent être prises contre lui, il n'a pas peur de se retrouver trop seul, il n'a pas peur de... S'il a raison, il restera sur sa position, d'où le fait de travailler son humilité. C'est quand il viendra enfin réussir à diriger ses pulsions intérieures. Et s'il calme ça, c'est quelqu'un qui vit toujours paisiblement, avec une foi constante, pshouta, toute simple, et qui comprenne facilement, comme Rabbi Nachum de Gamzo, que tout vient d'Hachem et qu'il faut tout prendre avec philosophie. C'est quelqu'un de très responsable en général, et qui se battra, assez régulier, non, très grande régularité chez lui. C'est quelqu'un avec qui on peut tout à fait compter on peut lui faire confiance. Si vraiment on est proche de lui et qu'on veut lui dire quelque chose, on peut lui faire confiance. Il revient sur le fait qu'il y a en général des gens qui sont djanklemans, mais derekhéretz, atzlokodem et lakol, chezzokhe, oumikim, bayt, mishpacha, azay, akol, savib, bitachon, des muna. Ils sont très protecteurs des enfants, très proches d'eux en général. Et ils attendent aussi un peu en retour le bonheur et le bien qu'ils ont apporté. C'était pour le nom Ovadia. Le deuxième prénom qui nous a été demandé, c'est Hortal. Alors, est-ce que j'ai mis ici Hortal ? Juste un instant. Hortal. Voilà, j'y suis. Hortal, il est devant moi. Alors, ce prénom-là, Hortal, lui, ça s'écrit Aleph, Vav, Rech, Tête et Lamed. Hortal, qui veut dire rosé de lumière. C'est un très joli nom, Hortal. Ça fait un peu en français Horteil, ce qui n'est pas très réjouissant, mais en hébreu, si on vit en Israël, il n'y a pas de français, donc il n'y a pas de problème avec ça, c'est Hortal. Eh bien, il faut savoir que Hortal, c'est la guématria de 246, guématria, Brachave Ahava, bénédiction et amour, mais c'est aussi la guématria de Gabriel, la même guématria, pour ceux qui veulent l'entendre. Alors, le mot Hortal est composé de Aleph, donc vous savez que Aleph, c'est bonté absolue, le Vav, c'est bonté absolue, le Rech, rigueur absolue, le Tête, c'est bonté simple, le Lamed, mélange de rigueur et de bonté. Quand on voit l'Arkava des lettres, elles sont parfaites. C'est un parfait mélange, seulement, voyons ensemble le caractère. Je n'ai pas de souvenir, je n'ai pas regardé à Emmet, mais je n'ai pas de souvenir qu'il y a Hortal dans la Torah, peut-être que oui, je ne sais pas. J'ai un doute par rapport à ça, il ne me semble pas. Mais je vais quand même regarder, avec votre permission, un tout petit instant, est-ce qu'on a le mot Hortal dans la Torah, c'était qui ? J'aurais peut-être dû regarder ça avant, je le fais devant vous. Voilà, deux minutes, alors, j'essaie de trouver le nom de Hortal dans la Torah, et je vois qu'il n'y est pas, comme j'avais dit. Voilà, c'est juste une façon de vérifier. On n'a pas de Hortal dans la Torah, mais c'est un nom hébraïque qui signifie quelque chose. Isha, balat, c'est un nom hébraïque. Bien sûr, vous avez compris que Hortal n'est pas un garçon, de garçon, c'est un nom de fille. Isha, balat, simchat, ce sont des filles en général qui ont une joie de vivre naturelle. qui savent parfaitement s'intégrer dans la société. Et c'est un plaisir de parler avec des filles qui s'appellent Hortal. Elles ont un langage plutôt fluide. Elles savent écouter, elles savent répondre, elles savent s'intéresser. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Vatranit, Vénéna, Akshanit, ce ne sont pas des filles qui sont par contre têtues. Elles savent se remettre en question assez facilement. Elles savent non seulement revenir en arrière ou renoncer à leurs idées pour le bien des autres et continuer dans des relations comme si cette discussion n'avait jamais existé. Elles ont un peu de curiosité juste pour comprendre le sujet dont on parle et qu'est-ce qui se serait passé sur un conflit. Par exemple, Alors elle dit comme ça, elle est très attirée. Par l'étude profonde de la Torah, elle aime le Sod. Elle aime tout ce qui est intelligent, tout ce qui donne de la réflexion. Elle est dérachana vahabana, Et grâce à son intellect, qui est plutôt fluide, elle arrive grandement à comprendre les sujets profonds, avec intelligence et sagesse. Tout en essayant de rester sur le droit chemin de la rectitude au centre des choses. Elle n'est pas à l'extrême. Alors, en deux mots, il dit ici qu'elle est extrêmement sensible et qu'elle doit toujours cadrer et orienter cette sensibilité sur les sujets importants. Donc, il faut faire attention quand on parle avec elles parce qu'elles sont vraiment de vraies filles avec toute la sensibilité qu'on pourrait leur trouver. Et si elles contrôlent, elles dirigent leur sensibilité avec plus de recul, parce qu'elles prennent tout à cœur, vous l'avez compris, eh bien, elles verront beaucoup plus de réussite et d'amour sur leur chemin. Les famim, Et qu'est-ce que ça peut engendrer si elle ne le fait pas ? Eh bien, trop d'imagination. Pas forcément dans la bonne direction. Au point de se déconnecter un peu de la réalité. Mais elles ont un caractère tellement bon en général qu'elles savent vite revenir sur la réalité de ce monde. Quand on sait leur parler, donc si vous trouvez, chers amis, une femme qui s'appelle Hortal, sachez qu'elle a un très bon caractère en général. Il faut savoir simplement lui parler. Quand elle tombe sur des personnes, qui ont besoin d'aide, ou qui ont besoin d'être soutenues, et qu'elle a les moyens de pouvoir aider ou de subventionner ou d'aider par d'autres moyens, elles seront les premières à lever la main en disant « Je suis prête à aider ». En général, ce sont des filles qui sont toujours émettes, qui sont droites, si vous préférez, et honnêtes. Mais on peut dire qu'elles sont tellement franches aussi et transparentes qu'elles n'hésiteront pas à dire en face de la personne ce qu'elles pensent pour le meilleur comme pour le pire de l'autre. Donc, elles ont le verbe « O ». Il lui arrive dans certains projets de sa vie de prendre sa vie en main avec beaucoup de courage et beaucoup d'ambition sans avoir peur de quoi que ce soit. « L'okachat et al-atzma » « Sikunim dolim » quitte à prendre de grands risques. « O » « Etreboud gudola et tzricha hachivab shikuladad bedvuna lelolessabech et tzma » « Les siatadishmaya » et c'est là que des fois les choses s'emballent pour elle. Elle devrait demander aussi conseil, comme le nom au vadia d'ailleurs qu'on a vu juste avant. Elle ferait mieux de demander conseil au lieu de penser que tout était entre ses mains pour pouvoir réussir. D'où le fait qu'elle doit travailler. « Sa emunah » « La mod bémissima » ou « La siget amatara » car des fois c'est des problèmes techniques qui l'empêchent d'y arriver même si ces idées sont souvent bonnes. Donc réfléchis bien. T'as plus de rentrées, t'as plus de sorties. Comment ça se passe dans ta vie ? Quand elle reste toujours proche de la Torah et des mitzvot à l'accomplir, à étudier la Torah et se remplir des mounahs, elle peut arriver à de très, très grandes réussites car Dieu est avec elle. « A Dieu ne plaise. » Si elle est loin de la Torah et des mitzvot et qui s'appelle « Hortan » sans faire attention à elle, sans se préserver d'être « Tchumer, Tnigia » et autres, « Azaïv la li pol et me komo tchesh bahem sa kanak dola ve akol taloui ba. » Et là, par contre, comme elle est assez influençable, elle sait se remettre en question de laisser de la place à l'autre. Si c'est un renard qui la fréquente et qu'elle n'a pas assez de crainte du ciel, elle pourrait malheureusement très, très vite tomber bien bas. Mais si elle est dans la Torah et des mitzvot, elle peut faire d'un mari très ordinaire, un très grand tamit, racham. Hortan, on ne le voit pas dans le tanar forcément. OK. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Mais on voit ici que nos rachamim nous disent que franchement, elle a beaucoup de qualité. C'est une femme qui est féminine. Et je pense que dans cette génération, il y a toujours deux choses que je dis à un gars qui veut se marier. Je cherche une femme qui est une femme féminine, qui a toute la sagesse de la féminité, mais surtout qui est normale. Et c'est pareil pour les garçons. Des garçons qui se comportent comme des hommes, c'est-à-dire des exemples. Mais, premier critère, avant de forcer les chômers shabbat ou mitzvot, est-ce qu'il est normal ? C'est de moins en moins évident à trouver de nos jours, je vous l'affirme. Koltouveli Trahot.